Mon exhortation de ce jour n'aura pas de titre ouvrant simplement dans Jean 5, Jean le chapitre 5. On n'aura pas le Seigneur, Jean le chapitre 5. Je commencerai par dire merci au pasteur Amos, même s'il n'est pas là, et à tout le conseil pastoral. Alors, nous sommes en Jean le chapitre 5. C'est une histoire que nous connaissons bien. Nous lisons dans le nom de Jésus. J'ai l'habitude de lui, c'est quand ? Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Bréby, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. et qui a cinq portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteurs, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Qu'est-ce que tu t'attends aujourd'hui ? Est-ce que tu t'es dit par habitude ? Par couture ? Est-ce que quelqu'un l'attend aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un s'attend à quelque chose sur la part de Dieu aujourd'hui ? Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps par la piscine et agitait de l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, auprès de l'eau avait, auprès que l'eau, après que l'eau avait été agitée, était guérie. Quelques fruits, sa maladie. L'as se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Et là, si c'est des malades, lui répondent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendant avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. « Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Nous sommes en Jean, chapitre 5, c'est certainement une portion de la vie préconnue. Je ferai de mon mieux pour être aussi bref, précis. Et après, nous allons prier. Prenez juste le temps d'être avec moi. J'ai pris que le Seigneur mène à délivrer ce qu'il a déposé en moi aujourd'hui. Jean, chapitre 5, la Bible dit, après cela, après quoi ? Après le fait que Jésus ait rencontré la femme, ça m'a loupé. Et après que Jésus ait guéri le fils d'un officier de moi. Après cela, finalement, Jésus s'est dirigé vers Jérusalem. Jésus était en route vers Jérusalem. Et la Bible déclare qu'il y avait une fête en Jérusalem. Et après cette fête, Jésus s'est dirigé à Jérusalem. Alléluia. Restons ensemble, nous allons quelque part. Et la Bible déclare qu'il y ait une fête en Jérusalem. Qu'il y ait une fête en Jérusalem. Nous allons aller verser par verser. Nous allons essayer de l'expliquer chaque verset, d'aller un peu en profondeur, autant que Dieu nous permettra. Et le premier verset, la Bible dit, après cela, il y a eu une fête de juifs en Jérusalem. Mais ça me rappelle ce jour que tu t'es tenu devant une assemblée où je t'étais devant quelqu'un, répétant deux mots, quelqu'un qui te disait, dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible déclare qu'un pécheur donne sa vie au Seigneur. Quand un pécheur se convertit, il y a une fête dans les cieux. C'est le jour que tu t'es tenu devant quelqu'un pour dire Seigneur. C'est le jour où tu répétais ces phrases en disant, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Seigneur, je te reçois dans ma vie. Viens et deviens Sauveur, le Seigneur de ma vie. La Bible déclare dans Luc 15 que ce jour-là, il y eut une grande fête dans les cieux. Les anges se rejouissaient. Et après cela, c'est ce qu'on appelle les saluts, nous le connaissons certainement, mais je suis en train de poser des bases parce que nous allons rigoler après. La Bible déclare qu'après avoir reçu Jésus dans la vie, il y a ce qu'on appelle les saluts. Les saluts, c'est un complet, c'est un paquet qui vient après que nous ayons reçu Jésus dans notre vie. Et ces jours-là, la Bible dit, après la fête, Jésus s'est dirigé vers Jérusalem. Je serai un peu en train d'expliquer des choses, mettre des fondements pour que nous ayons par la suite ensemble. La Bible déclare, ce jour-là, Jésus s'est dirigé à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem ne veut rien dire d'autre que « ir », « salem » en grec, « ir » qui veut dire « cité » et « chalem » qui veut dire « chalo », « paix ». « Chalem » veut dire « paix ». « Chalem » veut dire « chalo ». « Chalem » veut dire l'entierté, le complet. « Chalem » veut dire, comme on dit en anglais, « wellness ». Rien ne est brisé et rien ne manque. Et quand nous restons Jésus dans notre vie, Jésus vient avec tous ses paquets, avec le paquet de la paix, qui vient avec la plénitude, qui vient avec les richesses, qui vient avec la paix, qui vient avec la tranquillité, qui vient avec les ouvertures. Et la Bible déclare que dans ce même Jérusalem, ce pays qui veut dire paix, ce pays qui veut dire plénitude, ce pays qui veut dire pureté, accomplissement, ce pays qui veut dire, cette terre qui veut dire rien de brisé, rien qui manque. Là, dans Jérusalem, tu pouvais attendre qu'il était allongé pendant plus de 38 ans, qu'il souffrait. Et c'est là que M. Pousta me posait la question, « Seigneur, il a eu une fois que quelqu'un d'autre me dise, « Seigneur, oui, c'est vrai, tu es venu dans ma vie, je t'ai reçu un jour. » Pourquoi il y a encore des choses qui semblent être allongées, cette place ? Pourquoi il y a encore des choses qui ne semblent pas avoir un mouvement ? Pourquoi il y a encore des choses qui ne semblent pas aller de l'avant ? Pourquoi j'ai comme l'impression que ma famille n'a pas de paix ? J'étais reçu dans ma famille, j'étais invité dans ma famille, j'ai fait le droit, « Seigneur et sauveur » dans ma famille. Mais pourquoi j'ai comme l'impression que ma famille manque la paix ? J'étais invité dans mon mariage, Mais pourquoi j'ai comme l'impression que quelque chose manque, alors que Chalot veut dire la plénitude ? Pourquoi tu m'as donné le mariage, mais je continue à chercher des enfants ? Pourquoi tu m'as donné un travail, et j'ai besoin de la paix pour ce travail ? Pourquoi tu m'as donné des enfants, et je n'arrive pas à l'être éduqué, à l'être maîtrisé ? Et quand peut se dire, « Seigneur, et pourtant je t'ai reçu, et pourtant j'ai fait de toi Seigneur et sauveur » dans cette famille, dans cette situation ? « Mais qu'est-ce qui se passe ? » David me dit au verset 2, « Or, à Jérusalem, près de la porte de Brébille, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. » Ça, j'aime ça. Alors là, à Jérusalem, près de la porte de Brébille, j'aime un peu, mais dit dans Jean 10, verset 16, Jésus dit, il dit, « Je suis la porte de Brébille. » Il dit, « Je suis la porte de Brébille. » Il dit, « Je suis la porte de Brébille. » Et la Bible déclare, « Là, près de la porte de Brébille, là, il y a une piscine. » En hébreu, cette piscine s'appelle Bethesda. Je vais encore essayer d'expliquer ce que Bethesda veut dire. Le mot Beth, en grec, veut dire « maison » et « esda » veut dire « grâce ». Bethesda veut dire « maison de la grâce ». Bethesda veut tout simplement dire « maison de la grâce ». C'est comme ça que dans la Bible, nous avons le mot comme « Bethesda ». Et qui vous suit ? Alléluia. Est-ce que je suis en train d'être monologué ? Je suis trop rapide ? Est-ce que je communique ? Est-ce que le courant passe ? Gloire au Seigneur. Et j'ai dit que « Beth » veut dire « maison » et « esda » veut dire « grâce ». Bethesda veut dire « maison de la grâce ». Et la Bible dit, « Là, près de la porte de Brébille, il y a là une piscine qui s'appelle Bethesda. » Nous avons dit que le Brébille, c'est Jésus. Dans ta situation, regarde encore très bien. Près de ce temps d'épanouir, il y a une fontaine qu'on appelle la grâce. Près de ce temps d'épanouir, il y a une fontaine qu'on appelle la grâce. Cette fontaine intermissable. La Bible dit dans le mot 4, 16, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. » Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui ? La Bible déclare que là, près de la porte du Brébille, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Et la piscine avait cinq portiques. Pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons que cinq est aussi en même temps le chiffre de là. Cinq, c'est le chiffre de la grâce. Cinq, c'est la perfection. C'était tout près. Cinq, c'est le chiffre de la grâce. Et la Bible déclare qu'à l'entrée, qu'à l'entrée de la piscine, il y a cinq portiques. À l'entrée de la piscine, il y a cinq portiques. Et cet homme était allongé, là, tout près de la porte du Brébille. Mais il ne bénéficiait pas de quelque chose. Mais quelque chose lui manquait. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? 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 Cet homme était là allongé tout près même de sa guérison. Il voyait les gens plonger et être guéris. Il était les doyens du même endroit. Il arrive une fois que tu aies donné ta vie au Seigneur. Il arrive une fois que tout le jour, tu viens vendredi soir pour prier. Il arrive une fois que tu as même quand même conduit des gens au Seigneur. Mais il y a un problème de ta vie. Quelque part, je te pose la question, mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ? Est-ce que pour ces domaines, la grâce n'est pas disponible ? Il arrive une fois que nous te voyons ici souriant, mais quand tu es seul, tu dis Seigneur. Vraiment. Est-ce que pour ces domaines de la vie, est-ce que la grâce n'est pas disponible ? Vraiment. Je peux voir ces dames, des mots qui m'étaient doyens, expliqués aux nouveaux venus, pour leur dire, ici, pour être guéris, il faudrait juste plonger quand l'on est agi. Mais que lui-même n'a jamais pu plonger. Lui-même n'a jamais pu bénéficier de cette piscine qui guérissait les gens. Qu'est-ce qui vous amène chaque vendredi soir, vous priez ? Est-ce que même problème qui vous amène insiste encore ? Est-ce que même problème qui vous amène chaque vendredi ? Qu'est-ce qui vous amène chaque vendredi ici ? Vous avez peut-être prié pour les gens et vous avez vu la réponse. Vous avez vu la réponse au même problème arriver à l'instant. Vous avez vu une résolution instantanée. Mais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et pourtant, je suis prêt de la grâce. Pourquoi je ne suis pas capable ? Pourquoi je ne suis pas en mesure d'en bénéficier ? Pourquoi les autres peuvent en bénéficier ? Mais pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire partir de ces gens qui peuvent aussi jouir de cette grâce ? Quelle est cette barrière qui a été placée et qui m'empêche de jouir de cette grâce ? Quelle est cette limite qui a été placée et qui m'empêche de jouir de cette grâce ? La Bible déclare que là, il y avait une piscine qui s'appelle Benz, et cela. un jour, un jour, alors qu'il était en cours de route, la Bible déclare qu'il eut envie de dormir et que pendant qu'il s'allongeait, il eut un songe et il eut une échelle où les anges montaient et descendaient. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez de la grâce à la Bible ? Il eut une échelle qui vue des anges monter et ces anges descendaient au même endroit. Et la Bible dit sur les chaises que c'était Dieu qui s'est placé. Et après que Jacob s'est réveillé, Jacob dit c'est Dieu, ça s'appelle Benz, elle. Vous vous rappelez ? Nous avons dit Benz, veut dire maison et elle veut dire Dieu. Elle, c'est le nom des dieux. C'est comme ça que vous verrez les tribus qui s'appellent Israël comme pour dire la tribus des dieux. C'est comme ça que vous verrez des gens, des anges qui ont même le nom des dieux comme Mikaël, Raphaël. Yeah, exactement. C'est juste pour montrer que même ces anges ils ont tellement été avec Dieu que Dieu s'est incarné en eux. Et un autre jour, après que Jacob soit allé voir son ongle et travailler pendant de temps, pendant qu'il était de retour, comme bizarrement il était au même endroit en train de dormir. Il l'une avant tout songe et pendant qu'il s'est éveillé, la Bible dit que Jacob appelle à ses lieux elle, Bethel. Éclénez Genèse 35 si vous voulez avoir, si vous voulez venir à la maison. Jacob appelle à ses lieux elle, Bethel. Comme pour dire les dieux de la maison des dieux. Je crois fortement dans mon cœur que l'heure vient et qu'elle est déjà venue où la famille des enfants des dieux ou les fidèles doit non pas seulement venir dans la maison des dieux mais doit apprendre à venir à la rencontre du dieu et la maison des dieux. Je crois que le vendredi nous devons apprendre à ne pas dire non je veux prier avec Fire Friday I don't know whatever mais le vendredi à dire je vais à la rencontre du dieu du Fire Friday je vais à la rencontre du dieu qui est qui au père qui travaille à Fire Friday je vais à la rencontre du dieu de la maison des dieux c'est embêté là mais il ne me disait pas de la grâce je me dis peut-être qu'il était là par habitude peut-être qu'il était là juste parce qu'il avait entendu parler des gens qui disent que là il y a la guérison mais lui-même quelque chose lui manquait lui-même n'avait peut-être pas encore la révélation du dieu de la maison des dieux j'y comprends pourquoi Jésus s'est décidé de venir vers lui en personne parce que l'homme n'avait pas besoin de venir être avec Esda dans la maison mais l'homme avait besoin de rencontrer une personne toutes les fois que nous quittons nos maisons toutes les fois que nous venons pour nous rassembler nous venons pas pour répondre présent dans cette maison nous venons pas pour répondre présent dans ces bâtiments mais nous venons pour répondre présent à une personne à la personne des dieux à celui qui a les réponses à nos problèmes à celui qui détient les grâces à celui qui se promène avec un bagage de grâces à celui qui peut le déverser la Bible le dit il peut le déverser à qui il veut et quand il veut la Bible le déclare encore que ses grâces ils les renouvellent chaque matin et la Bible me dit encore que ses bienfaits ne sont pas épuisés et que ses merveilles ne sont pas à leur bien il en a tellement beaucoup je comprends que cet homme n'avait pas besoin d'être dans un endroit quelqu'un mais cet homme avait besoin de rencontrer quelqu'un cet homme avait besoin d'une rencontre personnelle je prie que ce soir que pendant que nous serons en train de prier que quelqu'un soit tellement conscient de la présence des dieux que quand il sera en train de parler il n'est pas en train de se libérer vous savez cet homme même quand Dieu lui pose la question de savoir est-ce que tu veux guérir est-ce que tu veux être guéri cet homme dit non je n'ai personne je n'ai personne je n'ai personne cet homme n'a pas compris quelque chose il était juste en train de défouler son coeur est-ce que nous venons ici pour défouler nos coeurs ou nous venons à la rencontre de quelqu'un est-ce que nous venons ici juste pour sentir qu'on appreniez vous savez une fois les chrétiens sont pires que le prophète des balles nous aimons juste sentir que nous avons prié nous nous blessons nous déchirons nos habits et puis nous nous sommes aujourd'hui à la carolina nous avons prié non nous sommes censés rencontrer une personne nous sommes censés toutes les fois que nous venons à l'église dire non je n'ai pas juste prié mais j'ai eu un dialogue une conversation j'ai parlé et on m'a parlé j'ai quitté ces lieux et finalement je sais que j'ai rencontré une personne qui m'a dit des choses concernant ma vie est-ce qu'aujourd'hui nous serons en train de déverser nos cœurs pour nous défouler la prière n'est pas qu'un lieu de défoulement la prière est un lieu de dialogue c'est un lieu de conversation est-ce que quelqu'un est prêt pour converser avec son Dieu aujourd'hui est-ce que quelqu'un est prêt pour parler avec son Dieu aujourd'hui est-ce que quelqu'un est prêt pour rencontrer son Dieu aujourd'hui non pas être à Beth-el mais pour rencontrer le El-Beth-el les dieux de la maison des dieux la Bible déclare au chapitre 4 qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agit de l'eau un ange descendait de temps en temps j'ai fait une étude approfondue sur ce texte pour savoir si l'ange descendait chaque dimanche ou chaque une heure ou chaque jour ou chaque mois je veux tellement savoir quand est-ce que l'ange descendait parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient toutes sortes des maladies même celui qui avait par le doigt quand même était là il attend jusqu'à ce que l'eau s'est rentré en train de bouger puis planche je me suis posé la question de savoir mais quand est-ce que l'eau bougeait j'ai lu une ouïe version j'ai lu les commentaires pour pouvoir comprendre quand est-ce que l'eau bougeait vraiment dans tous les commentaires dans tous les recherches que j'ai fait ils ont tous une seule réponse de temps en temps parce que la présence des dieux c'est comme un vent c'est comme une vague on ne s'attend pas on peut dire que le cul d'aujourd'hui est froid mais c'est ces jours-là que Dieu choisit de visiter son peuple on peut dire que le cul d'aujourd'hui les patients ne sont pas là le cul d'aujourd'hui les musiciens ne sont pas là le cul d'aujourd'hui il n'y a pas la musique la présence des dieux est comme une vague David dit tout à coup il y a eu un bruit la présence des dieux nous surprend toujours la présence des dieux est souvent imprévisible la présence des dieux est une fois hors de plan en dehors de notre projet tout à coup il y a eu un bruit David déclare ce jour-là pendant qu'ils étaient dans la prison en train de louer et d'adonner il y a eu un bruit ce bruit qui alla juste à détruire à bouger les fondations de la prison et que toutes les plantes se sont ouvertes automatiquement sans aucune clé j'aspire à cette présence qui visite tout à coup aujourd'hui c'est-à-dire laisse que cette présence visite quelqu'un dans cette situation-là cette situation qui la mène chaque vendredi pour prier et laisse que cette porte-là s'ouvre laisse que cet enfant-là vienne laisse que ce mariage-là soit rétabli laisse que cet enfant-là soit guéri laisse que ces problèmes qu'il faut plairer à chaque moment soit résolus au nom de Jésus au nom de Jésus tout à coup il y a eu un bruit tout à coup il y a eu un bruit la Bible déclare quel que fût sa maladie quel que soit le problème ce soir Dieu est capable vous savez je ne parle pas de moi je ne dis pas vous m'aurez capable je ne dis pas de même ça je sors de dire Dieu est capable je ne dis pas que c'est moi qui suis capable c'est Dieu que je sers est capable voir au Seigneur elle me dit au verset 5 l'as se trouvait un homme malade le plus pourri de 38 ans je viens de finir l'as se trouvait un homme malade le plus pourri de 38 ans vous savez selon la tradition juive 30 ans c'est l'âge de la maturité c'est comme ça que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans c'est comme ça que pour être sacrificateur il fallait à tout prix attendre 30 ans avant de commencer à exercer parce que 30 détermine l'âge de la maturité 30 détermine l'âge adulte pardon 30 veut dire que vous avez déjà grandi que le problème de la situation est devenu mature et elle nous déclare que 7 ans étaient malades non pas seulement 30 ans mais 38 ans oui dans la bible veut dire un nouveau commencement un nouveau début donc si nous pouvons ramener la maladie de 7 ans dans notre maintenant dans notre poc ce serait ce qu'on appelle des maladies incurables une maladie qui atteint son terme une maladie qui devient mature vous savez les cancers quand les cancers atteint son terme elle devient incurable on dit si c'était un peu plus d'eau on pourrait guérir mais maintenant là en tout cas l'on ne peut que vous conduire à la mort il y a des situations où vous avez comme l'impression que votre situation a atteint l'âge mature vous avez comme l'impression que en tout cas pendant moi je commence à expirer vous avez comme l'impression que pour moi en tout cas il n'y a plus de solution je n'ai qu'à être conduit aux encouragements et aux exhortations son problème avait 38 ans l'âge adulte l'âge mature c'était pratiquement à notre époque ce qu'on appelle une maladie incurable une maladie que personne ne pouvait guérir une maladie qui n'avait pas de solution mais pendant qu'il était là à coucher j'ai que le verset 6 dit Jésus l'avait vu j'ai prie qu'aujourd'hui qu'alors nous serons en train de prier que Jésus voie quelqu'un alors que nous serons en train d'intercéder que Jésus voie les coeurs de quelqu'un alors que nous serons en train d'exposer nos problèmes que Jésus voie quelqu'un à chez nous que Jésus t'y voie à chez nous que Jésus t'y voie l'évée que Jésus t'y voie tes premiers que Jésus comprenne ton problème que Jésus voie ton état et que Jésus comprenne vraiment c'est que personne d'autre on les comprend vous savez il y a ce genre de problème qu'on ne dit à personne sinon on se voudra de toi même les bataquades il y en a un peu peur de dire c'est qu'on était là allongé sans personne mais Jésus l'a vu dans son état Jésus voit cette famille dans son état s'il te plaît voit cette soeur dans son état vous avez peut-être l'habitude de vous déplier à genoux je prie que Dieu vous voie quand vous allez à genoux et que Dieu vous entende que Dieu comprenne le souffle de votre coeur que Jésus voie que Jésus entende la Bible dit Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis très longtemps veut-tu être guéri pourquoi parce que la démarche vers les choses des dieux se font par la foi je ne marche pas par la vie je ne marche pas par ce que je sens je ne marche pas par ce qui est autour de moi je ne prêche pas beaucoup plus quand il y a une foule ou quand il y a plein de gens je marche parce que je sais je marche parce qu'il m'a dit je marche par la foi et non par la vue Jésus lui demande est-ce que tu veux être guéri est-ce que tu désires être guéri est-ce que tu veux recevoir la solution à ce problème est-ce que tu choisis de trouver la solution à ce problème et cet homme commence à expliquer il dit non d'ailleurs je suis ici à cela depuis 8 ans parce que les liens de la famille m'empêchent d'évoluer non je suis ici parce que il paraît qu'aucun noir n'a jamais fait ce que je veux faire c'est alors que je le cite encore non je suis ici parce qu'il a été dit par un oncle quelconque que je ne mettrai jamais au monde non je suis ici parce que une tante un jour s'était énervé contre moi et m'a dit toi on verra que tu te marieras oh non je suis encore ici à ces dimensions je n'avance pas parce que un jour parce que un jour non ce soir Jésus pose la même question est-ce que tu veux obtenir la solution à ce problème est-ce que tu veux obtenir la solution à ce problème cet homme s'est mis à dire non Seigneur je veux mais la loi me disqualifie qui va me dire Seigneur je veux mais la loi ne me permet pas la loi c'est que le premier qui plonge est guéri et je suis presque incapable de plonger donc je suis incapable de tenir la guérison et j'aime le fait que le portique a des cercles m'apporte à des cercles portiques et quand la loi nous disqualifie Dieu passe par les cercles portiques de la grâce pour nous qualifier quand le sang d'Abev crie vengeance le sang de l'agneau le sang de Jésus crie des choses beaucoup plus meilleures quand la parole de l'ongle crie malédiction la parole de mon sauveur crie bénédiction il a dit à la croix tout est à la croix quand la voix de ceux qui haïssent du méchant crie défaite crie échec crie pas d'épanouissement la voix de mon sauveur crie épanouissement crie opportunité crie élévation tout ce chemin je crois fortement dans mon coeur que peu importe ce qui a été dit auparavant que peu importe la parole de cette âme la parole de cette femme poussante cette femme qui occupe la place d'honneur dans la famille on dit il paraît que quand lui dit ça s'arrive toujours non 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 je connais votre âme quand il dit la chose s'accomplit déjà quand il déclare la chose existe déjà c'est lui que je veux beaucoup plus écouter nous allons prier ce soir est-ce qu'après c'est l'évén haye est-ce qu'après nous les ont dit. Il y a notre homme qui peut dire autre chose. Je crois fortement qu'on est là à l'esprit que nous avons, vous savez, de fois nous agissons par rapport à ce que nous avons entendu. Alléluia. Nous agissons de fois par rapport à ce que nous avons entendu. C'est comme ça qu'en étant à l'université, ou soit dans une classe de médecine, pendant 5 ans, après on nous appelle médecin. Nous pouvons agir comme un médecin. Parce que étant là pendant 5 ans, nous avons entendu ce qu'il y a à faire avec la médecine. De fois nous agissons, nous acceptons des choses, parce que nous l'avons tellement entendu. Je prie qu'aujourd'hui, que pendant que nous serons en train de prier, que les cieux s'ouvrent et qu'une fois que le Seigneur commence à nous raconter, qu'il commence à nous parler de ce qu'il veut que nous soyons, qu'il commence à nous déterminer notre vraie nature, je ne crois pas que je me définis par rapport à ce que je suis maintenant, mais je crois que je me définis par rapport à ce que lui dit de moi. Je ne sais pas ce que vous avez déjà entendu auparavant, je ne sais pas ce que les gens ont dit de vous, je ne sais pas ce que l'environnement l'entourage dit de vous. vous êtes venus peut-être ambusieux, vous avez des projets, des plans, mais ce que vous entendez peut tout détruire. Dis-moi ce que tu entends, et je te dirai ce qui t'attend. Dis-moi ce que tu entends, et je te dirai ce qui t'attend. Nous allons prier, la première prière que nous faisons, nous dirons, la Bible déclare que Jésus entra en Jérusalem, entra en Jérusalem. Jérusalem veut dire maison de paix. Nous allons dire, Seigneur, au nom de Jésus, laisse que tout ce que tu me donneras, que tout ce que tu déposeras entre nos mains, qu'il ait la paix ajoutée avec. Si c'est un travail, dis Seigneur, je prie que pour ce travail, Seigneur, laisse que la paix soit attachée à ce travail. Si c'est pour ta famille, dis Seigneur, je prie pour cet enfant, pour ces garçons, pour cette fille, laisse que la paix soit votre partage. Dis Seigneur, dans tout le moindre détail, je prie que la paix soit le partage. Et nous allons voir et prions au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, la Bible déclare, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix que le monde ne donne jamais, la paix qu'on ne trouve jamais dans le monde. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions, nous demandons, Seigneur, pour ce que tu nous donnes, pour ce que tu déposes dans ton nom, pour l'opportunité que tu nous donnes, pour les ouvertures que tu crées, pour les moyens que tu déposes dans ton nom, pour le mariage que tu m'accordes, pour le travail que tu m'accordes, pour les enfants que tu m'accordes. Seigneur, laisse que la paix soit mon partage, laisse que la paix soit mon partage. Je ne veux pas me retrouver dans un mariage quand je n'ai pas de paix, je ne veux pas me retrouver dans un travail quand je n'ai pas de paix, je ne veux pas me retrouver avec des enfants qui ne me donnent pas la paix, je ne veux pas me retrouver dans une position où je manque la paix. Seigneur, la paix est mon partage, la paix est mon héritage, la paix, Seigneur, dans nos moindres détails dans ce que nous faisons que ta paix soit notre partage que ta paix nous accompagne Seigneur, pour ce que tu me poseras entre nos mains, dans le nom de Jésus, que la paix soit notre partage, que la paix soit notre partage Bien aimé, tu ne prie pas pour moi prie comme quelqu'un qui comprend prie comme celui qui comprend prie comme celui qui comprend dis Seigneur, la paix, la paix la paix qui me passe tout entendement la paix qui me passe tout intelligent la paix qu'aucun homme ne peut donner la paix qu'aucune source nous donne la paix qu'aucune relation nous donne Seigneur, laisse que la paix soit notre partage laisse que la paix m'accompagne laisse que la paix m'accompagne dans le nom de Jésus Ravavava, Shabbana, Ravavava prie, 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 prie démontre la paix du Seigneur démontre la paix du Seigneur prie, à quoi sert d'avoir des relations à quoi sert d'avoir quelque chose sans pour autant me bénéficier au maximum à quoi sert d'être un endroit sans pour autant s'épanouir à quoi sert d'être à quelque part et pour autant mourir à l'intérieur